Comme je te disais, on a chaque semaine, en fait, on a un profil, on appelle ça le challenger de la semaine. Ça peut être un sportif, quelqu'un qui est passionné par un sujet, par un hobby, n'importe quoi. Et cette semaine, on a un très, très grand sportif, c'est le challenger de la semaine. Ça, moi, je te disais, tu vas adorer Théo, Théo Curin. Je vais dire ton palmarès parce que c'est quand même hallucinant. Du coup, tu es nageur handisport de renommée mondiale, deux fois vice-champion du monde, une fois vice-champion d'Europe. Comment est-ce que tu vas, Théo ? Ça va plutôt bien. Je suis très content d'être là et merci pour l'invitation. Honnêtement, c'est un plaisir. Théo, moi, je t'avais, on en parlait en off, je t'avais découvert sur un de mes lives où j'avais regardé un super mini-reportage de France TV Sport qui, d'ailleurs, fait de très, très bons docus sur le sport. J'ai trouvé ton histoire passionnante, touchante et une force mentale absolument folle. Est-ce que je peux te demander de raconter ton histoire pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore ? Donc, moi, c'est Théo. Je suis tombé malade suite à une méningite bactérienne quand j'avais 6 ans. La méningite, qu'est-ce que c'est ? C'est une bactérie, en fait, qui se balade dans les vaisseaux sanguins et qui nécrose les extrémités des mains et des pieds. Et pour me sauver la vie, tout simplement, pour éviter la septicémie, donc un cancer du sang, il faut m'amputer des mains et des pieds. Et du coup, en 2006, j'ai vécu ces amputations. Et quelques temps après, quelques années après, j'ai découvert en la natation une véritable passion parce qu'en fait, je me suis dit que la piscine, c'était le seul endroit, le seul élément, le seul sport qu'allait me permettre de me déplacer comme tout le monde. C'est vrai, si j'ai envie de faire du basket, je vais devoir le faire dans un fauteuil. Si j'ai envie de faire du tir à l'arc, je vais pouvoir faire du tir à l'arc, mais il va falloir que j'adapte un arc, que la natation, j'enlève mes prothèses, je descends mon fauteuil et je nage comme toi, comme Samuel. Peut-être même plus vite. Et c'est ce que j'ai aimé en la natation. Puis aujourd'hui, je me lance tout un tas de défis à côté et je m'éclate. On va en parler. C'est vrai que je parlais de cette vidéo de France TV qui te suivait dans un objectif assez énorme. On voit des images qui vont parler à Samuel aussi puisque tu as fait un ALF Ironman 70.3 en septembre 2020. 6h53, tu as fait pour le finir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un semi-marathon, 90 km de vélo et 1,9 km de natation. On voit des images, ça m'a vraiment énormément touché parce qu'on voit une combativité qui est absolument folle. Tu as été le premier quadri amputé à faire ça. Oui, c'était cool. Honnêtement, ça m'a tellement mis sur le cul. J'aime les valeurs du sport et tout, mais je me suis dit, waouh, la claque. C'est un moment incroyable. La petite histoire, la petite anecdote. Avant ce semi-Alf Ironman, je n'avais jamais fait de vélo de ma vie depuis que j'étais amputé des quatre membres. Du vélo normal. On a adapté un vélo de triathlon en vitesse. Je n'avais fait que seulement une sortie avant. Je peux dire que les 90 km ont fait mal aux cuisses et aux fesses. Ça devait sembler long parce que j'avais regardé aussi, tu avais fait une vidéo avec Thibaut il y a deux, trois ans, qui montrait aussi ton envie de, je pense que comme ça a été ton choix pour la natation, de faire les choses comme les autres, de pouvoir être indépendant, autonome. C'est ça. Typiquement, où ta voiture, tu conduis. Oui. Moi, je suis complètement autonome. Aujourd'hui, je serais incapable de dire si je n'arrive pas à faire quelque chose. En fait, je suis en train de réfléchir. Oui, si, les boutons d'une chemise, ça reste relou. La flûte, pareil. Mais en tout cas, le reste, je me démerde. Je conduis, je me fais à manger tout seul. Enfin, voilà, je kiffe, quoi. Écoute, c'est beau à voir. Toi, Samuel, c'est vrai qu'on le disait, tu avais fait aussi du Iron Man. C'est vrai que mais 90 km sans avoir... Mais à l'Iron Man, c'est le double de ce que j'ai fait. Le temps que tu as évoqué, là, il est impressionnant. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Je suis tellement admiratif. Merci. De la force mentale qui est évoquée tout à l'heure, je... Chapeau. Tu rayonnes, c'est juste ce que tu fais. C'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais Théo est très, très beau gosse. Il est aussi mannequin. On va s'en parler, oui. C'est pour ça qu'il rayonne. Il y a de la double carrière aussi qui est là. Pour parler JO, parce qu'il devait y avoir les JO de Tokyo en 2020. Ça a été décalé cet été 2021. Toi, tu ne seras pas au Paralympique, là, donc... De Tokyo. Oui, non, j'ai décidé de ne pas aller faire parce que, pour faire très bref, en fait, quand on fait du paralympisme, on est classé par catégorie de handicap. En natation, il y a 10 catégories. S1, c'est le handicap le plus léger. S10, c'est le handicap le plus léger. S1, c'est le handicap le plus lourd. Moi, j'étais en S5. Et là, ça faisait deux ans que je me retrouvais contre des mecs qui avaient leurs deux mains. Donc, forcément, je n'avais aucune chance contre ces mecs-là. C'est très bizarre, les quotas. Comment ils gèrent les trucs ? C'est ce qui se passe, du coup. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé récemment ? Non, mais en fait, il y a des athlètes qui sont descendus dans ma catégorie du jour au lendemain. C'est sûrement un peu de la magouille. Je n'ai plus trop peur de le dire maintenant parce que je ne fais plus trop partie de ce système. Mais en tout cas, j'ai pris un gros coup derrière la tête et je me suis dit que je vais faire une petite pause. Je vais attendre que ces problèmes de classification soient résolus. Et à côté, je vais me lancer d'autres défis. Et c'est ce que je fais en ce moment. Même, il y avait eu le drama de l'équipe de basket, tu sais, qui avait fait semblant de... Je n'ai pas vu. Si, si, si. Oui, il y avait une histoire. Il y avait des valides qui s'étaient glissés dans une valide qui s'étaient fait passer pour des non-valides qui avaient gagné les championnats d'Europe de basket, on dit. En fait, c'est abusé. Ça doit être terrible. Oui, c'est pas assez bizarre. C'est vrai que surtout avec les dix catégories, moi, je me disais justement que c'était très classifié et que de l'extérieur, c'est vrai que si... Après, il n'y a pas un handicap qui se ressemble. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une catégorie où il y a des mecs qui sont amputés des quatre membres comme moi, sinon je serais tout seul. Il n'y aurait aucun mérite. Mais je pense que tu peux faire quand même au mieux pour qu'il y ait au moins un pourcentage de handicap dans la flotte qui se ressemble. Pas du tout. Deux mains, c'est quand même... La main, c'est l'appui. Donc, effectivement, c'est hyper important. Il y avait 25 mètres sur un 200 mètres. Le premier mettait 25 mètres sur un 200 mètres. Oui, ça change tout. J'ai vu que tu faisais partie de la commission des athlètes parce qu'il y aura aussi Paris 2024 qui va être quand même quelque chose de... Est-ce que tu penses que ça peut faire bouger quelque chose ? Je ne sais pas. En tout cas, déjà, dans ma tête, Paris 2024, ça reste un objectif, c'est sûr. Donc, j'espère que ces problèmes de classification vont être résolus avant les Jeux de Paris 2024. Sinon, ça m'embêterait beaucoup. Je ne sais pas si ça va aider mes problèmes de classification. Mais en tout cas, je me bats aussi un petit peu pour ça, pour que ce soit le plus juste possible parce que je ne suis pas le seul athlète d'être dans ce genre de situation. Tu m'étonnes. J'ai vu, du coup, Tokyo, on a mis de côté, mais en même temps, c'est un geste fort de s'opposer, de le dire même publiquement, etc. C'est vrai que c'est quand même des grosses institutions et il faut que ça bouge. Du coup, on a vu un petit Alphair Ironman, ça se chauffe par-ci, par-là. Il y a un nouveau défi, là. Il y a un nouveau défi qui arrive. Il se chauffe. Il se chauffe de manière intense. Explique-nous un peu c'est quoi, là. Je me suis un peu chauffé. Je pense que pour le moment, c'est le plus gros défi de toute ma vie. Je vais tenter de réaliser la traversée du lac le plus haut du monde, le lac Titicaca, qui se situe entre le Pérou et la Bolivie. Il y a 122 kilomètres à faire, à 3 800 mètres d'altitude. Donc, 3 800 mètres d'altitude, c'est juste très, très haut. Donc, on a des problèmes au niveau de la respiration. L'oxygène et tout. Au niveau de l'oxygène, exactement. Et l'eau est à 10 degrés. Donc, c'est quand même relativement froid. Je ne vais pas me lancer cette expédition tout seul. Je vais la partager avec Malia Mettela, c'est une ancienne neige aux olympiques. Et Mathieu Whitwood, qui est un éco-aventurier qui a déjà fait le tour du monde à vélo, qui a déjà traversé le détroit de Gibraltar. Et l'idée, c'est de s'associer en fait, tous les trois et de faire cette traversée en totale autonomie. Il y a, par exemple, l'EDF qui bosse sur l'élaboration d'un radeau qu'on va tracter la journée et on va dormir dans ce radeau la nuit. On va mettre environ 8 jours pour faire ses 122 kilomètres à raison de 6 heures de nage par jour. Et on va devoir se démerder, se faire à manger. Vous allez nager à 3 ou en relais ? Là, c'est ce qu'on est en train de travailler. En fait, on essaye de mettre... L'itinéraire ! Voilà. On va mettre Waze et puis après, c'est parti. Non, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir plein de solutions et en fait, s'ajuster un peu au jour le jour. Il y en a peut-être un de nous trois qui va se blesser, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir plein de solutions et de kiffer tous ensemble. On voit la prépa. Est-ce que... Là, l'eau... Enfin, je te coupe, je suis désolé, mais sur cet entraînement-là, c'était la première fois qu'on s'entraînait tous les trois ensemble et l'eau était à, je crois, 12-13 degrés. On avait nagé en maillot de bain. C'est frais, quoi. Parce qu'on est en combinaison néoprène en temps normal et là, on s'était entraînés à nager dans le froid en maillot de bain. Quelles conditions météo, quelle température t'auras dans le lac ? Donc, 10 degrés la température de l'eau et c'est hyper variable. La journée, ça peut aller jusqu'à 15-20 degrés et la nuit, il fait 0, moins, moins de... Donc, ça neigeait, quoi. Combinaison du coup ? Oui, combinaison en néoprène et il va falloir faire attention parce qu'on est hyper haut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais du coup, la journée, si ça cogne, s'il y a du soleil, on peut vite se prendre des coups de soleil aussi. Donc, il y a plein, plein de facteurs. Toutes les galères. Toutes les galères. On a tout pris. On a pris au l'exclusif. Voilà, c'est ça. C'est quand l'objectif ? C'est pour 2021 ? Oui, novembre 2021. On a un tout petit peu moins d'un an maintenant et on a commencé la prépa. On a des stages en altitude, on a des stages de survie. Je me demandais justement le 3800 mètres, ce que ça change. Justement, tu fais des stages en altitude pour essayer de se préparer à ça ? Justement, il y a deux semaines, on est parti à fond Remeux et on a fait un premier stage en altitude. Donc là, c'est à 1800 mètres d'altitude. Mais la nuit, en fait, on dormait dans des chambres hypoxiques, dans un creps, où les chambres, ils maîtrisent le taux d'oxygène qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on a dormi à 2008, on a fait des séances de musculation dans une salle hypoxique où on est à 3800 mètres d'altitude. Donc pareil, tu te fatigues plus facilement. Pas tout de suite. Après, ça dépend de l'intensité aussi que tu mets. Mais dès que tu essayes d'aller sur une intensité, on va dire, supérieure, ça peut tuer vite. Après, à l'inverse, quand tu reviens à l'intoxygène normal, tu es encore plus performant qu'avant. Tu es encore plus performant, mais il faut que tu restes quand même assez longtemps pour que tu le ressentes quand tu arrives sur la plaine. Est-ce que, parce que j'ai vu, du coup, tu étais aussi très actif sur Instagram, tu es au cure, n'hésitez pas à aller le suivre. Tu as une chaîne YouTube aussi ? Oui, un peu prépa. Qu'est-ce que tu as prévu de faire autour en termes de contenu, justement ? Déjà, c'est de faire suivre un maximum de choses sur Instagram. Je pense que c'est le réseau social où je suis le plus actif. Après, je me suis lancé sur YouTube mais en plein confinement, donc c'est vrai que c'est difficile. Surtout que j'avais basé un peu la chaîne sur des rencontres avec des personnes, justement, qui excèdent dans leur milieu. Je t'ai vu faire de la moto. Avec Sarah Lézito, on a fait de la moto acrobatique. J'ai fait de la trottinette freestyle avec Antoine, qui est chez Webedia aussi avec Scoot2Street et j'ai fait de la trottinette. On avait scotché mes bras sur la trottinette. Bref, c'était un scandale. Mais juste pour... En fait, j'essaye, via les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube et tout, c'est de prouver que malgré mon handicap, j'arrive à faire plein de choses et que je kiffe avec des potes en faisant des rencontres. En tout cas, c'est l'objectif de tout ça. Je trouve que tu dégages quelque chose de génial en plus de ton histoire et de ta force mentale. Là, je suis dans une petite remise au sport. Moi, je me fixe un objectif de semi-marathon. Lui, il a attaqué semi, 90 km de vélo, c'est juste impressionnant. Un autre point commun que j'ai vu qui vous réunit tous les deux, Samuel et Théo, en ce moment... Est-ce que c'est le côté beau-gosse ? Évidemment. Je pense que personne n'avait besoin de le repousser ça te voit au premier coup d'œil. Mais non, en ce moment, il y a une vraie histoire. On parlait de journalisme avec l'équipe. Ah oui ? L'équipe qui est en grève depuis le 8 janvier, si je ne dis pas de bêtises, il y a 47 journalistes qui vont potentiellement être licenciés. Il y a eu donc plus de 100 signatures de sportifs, de personnalités de la télévision. Vous avez tous les deux signés. C'était important pour vous aussi de montrer votre soutien ? Oui, pour moi, c'est soutenir les collègues, les gens qu'on apprécie. Et c'est sûr que ça nous embête toujours quand on voit des personnes partir et qui n'ont pas le choix. Donc, oui. Il y a un truc qui m'a touché aussi dans l'appel des journalistes de l'équipe, c'est qu'ils expliquaient que les suppressions de postes, le risque, c'était qu'on allait moins parler demain dans l'équipe des petits sports. Du coup, il y aurait moins d'équipes, moins de journalistes pour couvrir les sports moins médiatiques. Or, c'est super important justement de médiatiser ces sports pour qu'il n'y ait pas que du rugby, que du foot, que du tennis. Moi, c'est ce qui m'a touché dans cet appel. C'est pour ça que j'ai signé. C'est le plaisir. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas acheté l'équipe. C'est vrai, avec le fait de feuilleter et d'aller voir justement des sports que tu ne connais pas. OK, là, on a un Français qui est très chaud dans ce sport. Je vais m'y intéresser. Et en tout cas, c'est vrai, soutiens l'équipe et j'espère qu'il y aura une fin favorable à ça même si c'est compliqué. Mais j'ai vu que tous les deux, vous aviez signé et je trouvais ça très beau. Théo, merci énormément d'être passé nous voir. J'espère que ça va vous remotiver à faire du sport, chez vous. C'est début janvier, on y va. Il y a un petit tweet. Théo, c'est le seul mec qui est capable de faire bégayer Samuel Etienne. C'est vrai. Je suis tellement impressionné. C'est dingue ce que tu fais. Bravo. Est-ce que tu as un petit dernier mot, Théo ? Peut-être un promo, un truc ? Non. Non, abonnez-vous sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et encore merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci énormément. Vous le suivez sur Instagram. Théo Curin, on te laisse repartir. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est insane. J'avais vu ce petit reportage France TV Sport et ça m'avait mis les larmes aux yeux. C'est fascinant de voir. Il a 20 ans, Théo. À 20 ans, il y a des gens qu'on les vit déjà tellement fortes, tellement remplis. C'est des leçons. Moi, mon mec le connaît bien et un jour, il rentre. C'est la première fois qu'il l'a rencontré. Il me dit il y avait un mec, un séminaire tellement gentil, beau gosse. Je suis en mode tu as un mot. Vraiment, il m'en a parlé pendant 20 minutes. Il m'a dit il n'a pas de bras, pas de jambes. C'était vraiment un détail. C'était un détail parce qu'il me disait il avait tellement un parcours incroyable mais genre vraiment il est tellement impressionnant que tu oublies. Tu vois que lui quand il rentre dans une pièce, quand il te parle, qu'il t'explique son parcours, il est hyper humble et tout. Il me disait tu oublies totalement. Et je le trouve vraiment impressionnant. Et puis il est hyper beau gosse. On est beau gosse dans Popcorn, ça fait plaisir. Hyper à l'aise et tout. Et c'est vrai quand tu aimes le sport ou même quand tu n'aimes pas le sport, ça force le respect. Sous-titrage ST' 501